Les tranches de l'émission Les principes d'un leadership efficace qui est le modèle par excellence qui est Jésus Christ Aujourd'hui nous allons parler sur les principes de puissance Dans l'acte des apôtres 1.8 la Bible déclare Mais vous recevrez une puissance Le Saint Esprit est revenu sur vous Et vous serez mes témoins à Jérusalem et dans toute l'Aginée C'est à dire que la Bible même déclare Dans Luc 24, 49 Et voici j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis Mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez réveillis de la puissance d'en haut Shalom c'est vous Vous ne pouvez pas servir Dieu sans pour autant recevoir la puissance du Saint Esprit Après cette session, le leader participant découvrira l'essence réelle du pouvoir du surnaturel Et surtout comment l'exercer sur ses semblables Sans pour autant se détruire soi-même ou écraser les autres La santé du leader affecte son leadership Appeler à diriger le leader participant à cette formation sera édifié sur la matière de l'équilibre physique et mental de sa personne Bien aimé, quand tu reçois l'onction, tu reçois la puissance de devenir Dieu Dieu a dit aux enfants d'Israël, vous êtes devenus Dieu Des petits Dieu Et Dieu a dit à Moïse Ton frère Aaron sera ton prophète Mais toi tu seras Dieu devant les enfants d'Israël Moïse, bien que devenu Dieu, était humble Tout ce qu'il faisait avant de prendre une décision Il rentrait encore devant Dieu pour demander la permission Pour demander les voies et moyens Pour demander comment Dieu pouvait l'assister Et pourtant Dieu l'avait déjà investi Dieu Alléluia Alors nous voulons parler sur une des plus grandes puissances qui reçoit un homme de Dieu C'est le principe d'humilité Contrairement à ce que l'opinion profane croit L'humilité est loin d'être une faiblesse Mais elle est une grande puissance de leadership C'est-à-dire l'humilité précède la gloire Et Dieu pinit les orgueillers C'est-à-dire Dieu résiste aux orgueillers Mais il fait grâce aux humbles Jacques insiste Quand il reçoit le Saint-Esprit L'Esprit de Dieu, la première des choses La première puissance Ce n'est pas de guérir les malades La première puissance que tu reçois Ce n'est pas de devenir millionnaire ou quoi Tu deviens humble Humble, comme les Anglais disent Une fois élevé au rang de leader Chaque dirigeant est exposé à la tentation de l'orgueil Surtout quand son leadership connaît un succès florissant Et c'est le début de la chité Car le sage dit L'arrogance précède la ruine Et l'orgueil précède la chite Proverbes 16 et 18 Je l'ai dit tantôt que Quand tu reçois le Saint-Esprit Il te donne la puissance de devenir Dieu Il te donne la puissance de faire le surnaturel Il te donne la puissance de faire les choses que Dieu seul peut faire Mais il te donne aussi la puissance de t'humilier De devenir humble Un homme humble n'est pas un homme faible Mais c'est un homme puissant Celui qui est humble montre la grandeur de la puissance de Dieu en lui En pratique, il est souvent difficile pour un leader De démontrer l'immunité en public Car il est toujours invité à prendre la place d'honneur dans des réunions Ou dans des réceptions à travers les honneurs qu'il reçoit Le peuple qui dirige est aussi honoré En réalité, l'homme humble ne connaît pas qu'il est humble Et les humbles ne critiquent pas les autres pour avoir manqué l'immunité Alléluia L'homme humble ne critique pas les autres pour avoir manqué l'immunité Il existe une fausse humilité chez les hypocrites Qui refusent leurs honneurs alors qu'ils en sollicitent davantage Ils affichent une apparence d'immunité dans leur cœur Son trait hautain Ils affichent une apparence d'immunité quand leur cœur sont très hautain Tu vas voir, ils ont changé la façon de parler Ils croient que quand ils ont dit Bonzambé nanzambé Quand ils changent leur façon de parler Bien-aimés, vous savez que Dieu est merveillé Vous savez que Dieu m'a appelé Vous savez que j'ai fait des visions Ils croient qu'à force de parler comme des saints Ils croient qu'à force de parler comme des savants Ils croient qu'à force de parler comme des prêtres Ils deviennent comme les hommes humbles Et pourtant, dans leur cœur Dans leur cœur c'est caché Le mauvais esprit C'est un homme très hautain Les effets de l'immunité L'immunité agendre la sérénité Les leaders humbles sont calmes et tranquilles Malgré leurs vents et marées dans l'exercice de leur leadership Malgré les vents et marées dans l'exercice de leadership de tout un chacun Si tu es humble, tu deviens serein Tu as la sérénité L'élargissement de la vie Les leaders humbles travaillent à porte ouverte Se sentant incomplet Ils s'humilient et cherchent les autres qui ont ce qu'ils manquent Ils apprennent chez les autres Les orgueillés connaissent tout Ils sont complets et n'ont besoin de personne C'est pourquoi ils sont trop limités et trop bournés Finalement, ils ne connaissent rien du tout Un homme humble, c'est celui qui ouvre grandement sa porte Et travaille avec tout le monde Il souhaite les gens Il sait qu'il a besoin d'un intercesseur Il a besoin d'un interprète Il a besoin de l'électricien Il a besoin d'un guitariste Il ne peut pas être l'homme en chaise Il ne peut pas être à la fois pasteur, chanteur, faisant des miracles, interpréter et tout Il accepte les dons des autres Ils sollicitent eux-mêmes Ils veulent travailler avec les autres Alors, ils cherchent les autres Et ils savent que Si moi, je suis un évangéliste de ministère J'ai besoin d'un pasteur J'ai besoin d'un apôtre J'ai besoin d'un prophète J'ai besoin... Donc, il sait cela Il va ouvrir sa porte pour inviter les autres Excusez-moi, il y a des travaux dans la maison Nous allons souffrir comme ça Ils sont arrivés, ils avaient booké Et moi, je dois travailler La Bible dit Contre vents et marées Contre... Les moments peuvent être favorables ou pas Je vais prêcher l'évangélique Comme je me suis donné ces rendez-vous pour 30 minutes Donc, je vais y aller Alors, souffrez seulement deux minutes Pour que je puisse fermer la porte J'arrive Merci On s'est fait Alléluia Maintenant, nous allons être en paix Et on va aller jusqu'à la fin Donc, je disais qu'un homme humble élargit sa vie Il n'a pas peur de qui que ce soit Il a confiance à tout le monde Il sait que l'œuvre de Dieu Aussi longtemps que Dieu a besoin de lui Personne ne pourra l'empoisonner Personne ne pourra le tuer Personne ne pourra lui faire mal Dieu le protège Quand il y a les effets d'humilité Il y a aussi l'effacement de la peur L'humilité bannit la peur Car elle est l'humilité Et le mot d'amour Et l'amour bannit la crainte Ça, allez lire dans Jean Allez lire plutôt dans 1 Jean 4, 18 Reconnaissant que ce Dieu Qui contrôle ce monde Et que rien ne lui échappe C'est l'idée Ne se confie qu'au créateur Qui prend tout en charge Vous allez voir par exemple Moi je reçois tout le monde Les sorciers, les bannits Les chrétiens, les fidèles Ils viennent Ça dit quand tu viens chez moi Tu commences à me fréquenter Si tu as l'esprit de la sorcellerie Si tu as l'esprit malsain Tu ne pourras pas vivre avec moi Tu vas t'enfouir Ou tu vas confesser Parce que Dieu dit Les lumières écrasent toujours le noir C'est-à-dire dans le noir Si tu amènes la lumière Ça va éclairer Nous nous sommes appelés à éclairer Nous nous sommes la lumière du monde Dieu nous a oint pour que nous puissions changer le monde Pour que nous puissions éclairer le monde Alors pourquoi avoir peur du diable ou des méchants ? Alors nous avons dit que Reconnaissant que Dieu Qui contrôle ce monde Et que rien ne lui échappe C'est l'idée Mais c'est confiable Qu'au créateur Qui prend tout en charge C'est-à-dire Dieu est avec moi Dieu me prend en charge Personne ne peut me faire du mal Personne ne me fera du mal Et je suis protégé par Dieu Les succès L'humilité conduit au succès Les leaders exigent la docilité Et non pas la dogmatisme Dogmatisme Quand tu es un leader qui est humble Ça va t'amener au succès Et tu exigeras Cette leader exigera la docilité Et non pas le dogmatisme C'est pourquoi le grand savard Isaac Newton Déclara après avoir découvert Le centre de gravité Il dira Devant moi Se graisse encore Un océan de vérité Non encore découverte Et dans Matthieu 11, 25 La Bible déclare Les hommes prudents et sages A leurs yeux Donc Matthieu 24 Parle des hommes prudents Et sages à leurs yeux Disponibilité des sources illimitées Paul dit J'ai pris tout Par Christ qui me fortifie Et Philippiens 4, 13 nous dit C'est la loi divine Qu'avec Jésus Nous devenons forts Dans nos faiblesses Quand les leaders s'éliminient devant Dieu Qui lui a donné la vision Il restera sa source illimitée Dans l'exercice de son leadership En famille, en politique, en économique, en église En science Et l'humilité est essentiellement pour faire la différence Entre les leaders chrétiens Et un leader manipulateur de conscience C'est-à-dire Un chrétien, un homme de Dieu Celui qui a Dieu Il se déclare Qu'avec l'autre de Dieu Il fera tout Tandis que Quand il s'éliminie devant Dieu Dieu lui donne la vision Et il restera sa source illimitée Dans tous les exercices Avant chaque chose Demandez à Dieu Que Dieu vous demande Que Dieu vous conseille Que Dieu vous assiste Et que Dieu vous élimine Au lieu de se fier Comme les non-chrétiens Qui au lieu de se tourner vers l'éternel Au lieu de soulever leurs yeux en haut Pour demander la grâce de Dieu Et ils se mettent à manipuler les consciences des gens Aller toucher au grigri Aller signer les pactes avec le monde d'éternel Donc nous avons parlé sur la puissance La première puissance C'est l'Esprit de Dieu qui est en nous Parce que Dieu dit Il dit Vous recevrez Vous recevrez une puissance Le Saint-Esprit survenant sur vous Vous deviendrez mes témoins C'est-à-dire quand tu reçois l'Esprit de Dieu Tu deviens les témoins de Dieu Vous ne restez pas à la maison Mais vous allez à Jérusalem La ville où vous êtes nés Où vous grandissez Samarie Les villes proches de chez toi Samarie Les villes qui n'ont pas votre culture Ou les villes de vos ennemis Quand le Saint-Esprit était avec eux Ils ont oublié d'aller À Jidas et Samarie Et sont restés à Jérusalem Dieu fâcha Et il envoya la persécution Quand il reçoit l'onction C'est d'abord pour Jérusalem Là où tu es né Là où tu as grandi Là où tu vis Et pour Samarie Samarie ça peut être la ville de vos ennemis Les gens qui ne vous croient pas C'est-à-dire vous ne pouvez pas Recevoir l'Esprit et l'onction Et rester chez soi Quand il reçoit l'Esprit Et qu'est-ce qui arrive La persécution Et vous allez lire dans Actes des Apôtres 8 Et vous allez voir que c'est la persécution Qui les envoya À l'évangéliser à Judée Et dans d'autres villes À Samarie Alléluia Donc L'homme est prudent L'homme est rempli De la puissance du Saint-Esprit La première des choses Il devient humble L'humilité Précède la gloire Quand tu as l'humilité Ça veut dire Tu as rencontré Dieu Et c'est une grande puissance Nous avons aussi Le deuxième principe C'est le principe d'autorité Quel que soit Le domaine dans lequel Vous exercez votre leadership La famille La politique Les commerces La science La prédication De l'évangile Vous devez avoir L'autorité Par quelle autorité Fait-il ces choses Et qui t'a donné Cette autorité Ils demandèrent à Jésus Ça c'est dans Matthieu 21-23 Après que Jésus Y achevé ses discours La foule Fuit frappée Par sa doctrine Car il enseignait Comme Ayant l'autorité Et non Comme L'ère scribe Matthieu 7-28-29 Aujourd'hui Nous avons des gens Qui veulent prêcher La parole Les gens Qui vont Chaque jour A l'église Qui ont Une grande Bible Qui ont Des interprètes Et tout Ils veulent prêcher La parole Mais ils n'ont Pas l'autorité Ici Je vais tirer D'attention Beaucoup de gens Il y a des gens Qui crient A l'olier De prêcher Ils croient Que c'est ça L'autorité Avoir l'autorité Ce n'est pas De crier Je vois des gens Quand ils veulent Crier Et prêcher Ils commencent A crier Pour que les gens Sentent Qu'il a l'onction Non Jésus Parlait Calmement Au démon Et Jésus Il s'est enseigné Et les gens Se sont rendu compte Que lui parlait Avec autorité Parlait avec autorité Ça veut dire Pas qu'il parlait Il criait Ou grondait Mais il avait L'autorité Il avait la confiance Sur les démons Il demandait Au démon De sortir Il leur donnait L'ordre Et les démons Partaient Alors ces gens Là se sont dit Qui t'a donné L'autorité De faire Ces choses Et Ils se sont dit Que la foule Était frappée Par sa doctrine Car il enseignait Comme Ayant l'autorité Et non Comme Leur escribe Qu'est-ce que les escribes disaient Les escribes Au lieu de Demontrer L'humilité Et Ils venaient Manipuler Les gens Les nicolaïtes Les nicolaïtes Ce sont les gens Qui viennent Manipuler Qui viennent Qui ont fait Leur doctrine Pour manipuler Ils racontent Des histoires Pour vous faire Père Et vous tirer De l'argent Qu'est-ce qu'est L'autorité Connaissant la définition De l'autorité Les centeniers Dis à Jésus Car moi Je suis soumis A des supérieurs Et j'ai des soldats Sous mes ordres Et j'ai dit A l'un Va Il va A l'autre Viens Et il vient Et à mon serviteur Fais cela Il le fait Matthieu 8 9 Les centeniers Vient voir Jésus Il lui expose Son problème Qu'il avait Un domestique Qui A qui il tenait Mais qui allait mourir Qui se sentait pas bien Il avait besoin De l'autorité divine De Jésus Pour chasser ses démons Alors Il ne s'arrête pas là Il dit Moi Je suis un soldat Car je suis soumis A des supérieurs Et j'ai des soldats Sous mes gardes Alors je sais Comment l'autorité marche Je ne veux pas Que toi tu viennes Chez moi Mais je veux que toi Tu donnes ton autorité Ta parole Enfin que mon serviteur Soit guéri Et Jésus a déclaré Que dans toute Israël Il n'a pas vu Une foi aussi grande Que la foi de cet homme Et sur place Il a dit Ton serviteur est guéri Et le centenier Quand il est rentré à la maison Il a constaté Que son serviteur Est guéri Voilà Quelqu'un qui connaissait L'autorité L'autorité Après tout La capacité De se faire obéir Les leaders Se distinguent Et de la masse Par l'autorité Qui les exerce Sur cette dernière Romain 13 Parle d'autorité Que toute personne Soit soumise Aux autorités supérieures Romain 13 Verset 1 à 2 Si tel est Le commandement Du Seigneur Jésus Nous devons conclure Que la bonne autorité Vient du Dieu De qui vient Toute bonne grâce Et tout don excellent Comme une même source d'eau Ne peut pas donner Une douce Et une autre amère En même temps La mauvaise autorité Ne vient pas du Dieu Mais plutôt du diable Jacques 1 17 Nous avons des sortes D'autorités Il existe des sortes D'autorités L'autorité interne Et l'autorité externe L'autorité interne N'est autre que Celle-ci est un charisme C'est l'estime personnelle La personnalité Qui inspire Confiance Et le respect Chez les autres C'est l'élément Qui caractérise Tous les leaders Charismatiques Les leaders Charismatiques Ont l'autorité Intérieure C'est-à-dire Tu verras Quand il prêche Il n'ordonne pas Mais Le charisme Qui est en lui C'est-à-dire L'huile d'onction Qui coule en lui La puissance de Dieu Qui est en lui La présence de Dieu En lui Il peut commencer A prêcher Directement Les démons Commencent à quitter Ou tu verras Les gens saisis Venir donner Venir soutenir Venir confesser Devant cet homme Elle n'a rien à faire Avec les signes extérieurs Statue physique Santé Position sociale Elle ne dépend Même pas De succès Ou de l'échec Mais elle est là L'autorité interne Est une conviction Que vous êtes capable D'amener Votre groupe A des objectifs A intérêt permanent La personne Ayant de l'autorité Interne Est un individu Possédant Un sens Très aiguille De l'estime personnelle Nicodème Était l'un Des septante Grandes figures De la JD Membre de Saint-André Ayant maîtrisé Par cœur Quatre cents lois Cérémoniales Il jeûnait Deux fois par semaine Et priait Obligatoirement Quatre fois par jour Ayant un filactère Sur son front Mais quand il était Devant Jésus-Christ Moins âgé que lui Fils d'un charpentier Nicodème avait reconnu L'autorité Interne du Seigneur A l'appeler Rabbi Qui veut dire Maître Quand Jésus Renversa les tables Et dispersa Les marchands Dans les temples Il lui demandait Par quelle autorité Fait-il cette chose Dans l'icke 22 C'est-à-dire Pour arriver A chasser Les démons De l'église A prendre l'autorité A chasser les marchands Il faut avoir L'autorité interne Voilà pourquoi Les gens Qui me suivent Me posent des questions Mais sur quelle base Sur quelle autorité Tu défuis Les faux pasteurs Tu les dénonces Tu cites leurs noms Tout et tout Ils ne te font rien Voilà pourquoi Voilà l'explication Donc l'autorité interne C'est l'onction De liée en soi Qui t'envoie Qui t'envoie A faire des trucs Comme ça Qui permet A ce que tu puisses Exercer Un grand ministère Qui influence Et qui change Les choses Et tu verras Tout autour de nous A la diaspora Manchester A Londres Les gens ont peur Si je prends mon téléphone Dès que je les appelle Comme ça Ils commencent à trembler Tu verras d'autres Comment t'as expliqué Il y a même des pasteurs Qui m'appellent Et même S'ils ont fait des gaffes Dans leur église Avant que les fidèles M'appellent Et même Commencent à m'appeler Pour me dire Écoutez l'homme de Dieu Je sais qu'ils vont t'appeler Mais voilà ce qui s'est passé Ils m'appellent Pourquoi ils m'ont appelé Et c'est moi Qui leur ai dit Que je suis leur chef Et c'est moi qui leur ai dit Que je vais arranger Cette histoire Ils sentent en moi L'autorité de Dieu C'est ça L'autorité interne Le charisme L'homme ayant L'autorité interne Ne recourt pas A la force Ni à la corruption Ni au fétiche Ni au flatterie Démagogique Pour être reconnu Comme ayant de l'autorité Il ne flatte personne Ne tolère pas La flatterie Ayant l'estime personnelle Il se respecte Et respecte les autres Personne et personne Ne peut lui Ravir cette autorité Car elle est interne Alléluia Alléluia Des gens Qui appellent Pour leurs dotes Dettes Problèmes De famille L'escroquerie Les pasteurs Qui escortent Et tout Tous les fidèles Toutes les personnes Qui m'ont appelé Je ne l'ai jamais taxé Et tous ceux Qui ont cherché A m'acheter Je n'ai jamais Réçu cela Voilà L'explication De tout L'homme Ayant de l'autorité Interne Ne recourt pas A la force Je n'ai jamais Recourri A la force Quand j'appelle Quelqu'un Je lui explique L'évangile Je lui Tu es un homme de Dieu Ce que tu fais là Ce n'est pas bien Le frère ou la sœur là C'est ton frère C'est ta sœur Il t'a prêté l'argent Vous vous êtes arrangé Il faut lui rendre ça N'est-ce pas L'homme de Dieu Il répond Oui tu as raison L'homme de Dieu Alors Tu le fais quand Donne-moi une semaine Je vais lui donner cet argent Et peut-être avant Une semaine L'homme de Dieu J'ai déjà donné Et qu'est-ce que moi Je vais répondre Je dis merci Que le Seigneur te bénisse Voilà Vous vous êtes maintenant En paix avec Votre voisin Votre fidèle Moi aussi J'ai des dettes Il y a des gens A qui j'ai droit Je dois de l'argent Il y a des gens Avec qui on a fait Le business Qui attendent de moi L'argent Mais quand ils m'appellent Ils sentent ce que je dis Si je n'ai pas l'argent Je dis sorry Pour le moment Je n'ai pas l'argent Mais le plus tôt que possible Je vais vous rendre Ça a toujours été Comme ça ma réponse Ceux qui ont fait Le business avec moi Ça dit Je ne fais pas par force Je n'aime pas la corruption Je ne vais pas voir les fétiches Je ne flatte personne Je n'ai pas de discours démagogique Et je ne suis pas quelqu'un qui manipule les autres C'est ça avoir l'autorité interne Alléluia L'autorité externe L'autorité externe L'autorité externe Au contraire S'exerce par des signes extérieurs Symboles et divers signes Elle peut être retirée à tout moment Elle est facilement reconnaissable Car ceux qui savent lire les signes Par exemple Les galons militaires De certaines églises La hiérarchie se laissent lire Par les habillements des membres Chez les guerriers indiens L'autorité se mesure par le nombre de primes Qu'il porte Dans ce livre How to get to use it Michael Corda décrit quelques signes Qui constituent l'autorité externe How to get to use it Comment nous allons utiliser ça Avoir une grosse limousine A toutes les options Il y a d'autres qui Qui montrent leur autorité Avoir une grosse limousine Avoir une belle voiture Quand ils prêchent Ils cherchent à acheter La plus belle voiture du moment Ils vous donnent même le prix C'est ça Avoir plusieurs appareils De communication sur la table Il a ses portables Ils peuvent se promener Même avec 15 portables en main Ici il y a 7 Il y a 7 Ils se promènent avec ça Pour faire montrer Qu'il a l'autorité Commander au téléphone Sur table au restaurant Quelqu'un qui a de l'autorité Il peut arriver dans un restaurant Il commence à commander Et donc il montre Qu'il a l'autorité Arriver sciemment en retard Et à des réunions Dans les bidets D'être reçu D'une manière particulière Ça aussi Ce sont des manipulateurs Qui veulent voir ça Avoir des gardes de corps Pour sa sécurité Tu vas voir Les pasteurs aujourd'hui Ils ont des gardes de corps Ils ont des banamouras Vous qui êtes venus Chercher Dieu à l'église Et vous voilà Vous faites les gardes de corps Du pasteur Je ne sais pas A ce moment là Les anges On les met où Parce que tout homme Qui craint Dieu Tout autour de lui A des milliers Des milliers Des anges Qui les protègent Les leaders chrétiens Doivent développer L'autorité interne Plus que celle Qui est externe Ils doivent être pris Dans l'exercice De leur leadership Surtout S'il les accompagnait Des symboles Ou des signes extérieurs Un vrai leader Doit contrôler Ses signes extérieurs Moi par exemple Aujourd'hui Je peux me promener Ici Je vais dans n'importe Quelle église Quelle église Quelle église Au moment de prédication Dès que j'arrive Dès que les gens me voient Les protocoles me voient Les pasteurs me voient Tout le monde Va trembler Les protocoles Ne sauront pas Où me mettre Le pasteur lui-même Il va arrêter D'enseigner Parce qu'il dit Que c'est ton Qui vient d'arriver Il va me créer Des problèmes Si je les reçois bien Il me crée des problèmes S'il ne les reçoit pas Il va me créer des problèmes J'ai été invité A l'idée Dans un séminaire Et il y avait Un pasteur qui prêchait Dès que je suis entré En tout cas J'ai foiré Sa prédication Il a tremblé A tel point Que Il a tout fait Pour que j'applaudisse Moi Quand ça ne marche pas Je regarde comme ça Je parle des gens Des gens qui applaudissent Même si le pasteur Quand il me dit Mettez-vous à genoux On va prier Mettez-vous debout Élevez vos doigts Priez Non, non, non Quand tu veux prier Demande aux gens Sais-moi Prions Celui qui connait Dieu Il se mettra à genoux Ou il va se mettre debout Ou il va se mettre Mais si tu commences A ordonner aux gens La façon Comment se mettre Pour prier Ça veut dire Que tu es un manipulateur Et moi Je n'obéis pas ça Regardez dans les séminaires Dans les trucs Si l'organisateur Ou celui qui prêche Commence à dériver Moi Je n'obéis pas Et ça lui fait trembler Parce que je suis devant Il me voit Donc c'est ça Quelqu'un qui a L'autorité Estérie De l'autorité interne C'est-à-dire Le fait De te promener Avec 15-50 appareils portatifs Ou avec 15-200 gardes de corps Ne te donne pas l'autorité Vis-à-vis des proverbes Qui se promènent Selles Sans enfants Sans qui J'arrive Selles Des fois Je n'ai même pas ma Bible Parce que Si mon portable est tout étillé J'arrive Et je m'ensois L'autorité interne Se manifeste Les gens tremblent Ils cherchent une place Ils cherchent comment t'accueillir Pour ne pas t'effroiser Donc nous demandons Nous demandons Aux hommes de Dieu De chercher L'autorité interne Beaucoup plus Que l'autorité externe Si vous avez De l'autorité interne Que vous échouez A l'exercer Par manque De l'estime personnelle Vous devez le développer Par Vous devez Découvrir vous-même D'abord Vous devez savoir Qui vous êtes Et soyez heureux de l'être Souvent Nous gardons jalousement Ce secret De ce que nous sommes C'est grave Marcher avec Dieu En vous voyant Tel qu'il vous voit Vous devez marcher Avec Dieu Tel qu'il vous voit Donnez de l'importance A votre mission Si quelqu'un N'est pas tellement Engagé Dans ce qu'il fait Il généralise Sa vie Et néglige La mission Vous avez Une mission spécifique Vous êtes éducateur Donnez de l'importance A cette mission Votre autorité interne Se développera Souvenez-vous De vos relations Avec les tiers En cas d'indisposition Fratique Maladie Ou autre malaise Retirez-vous Un moment De la scène Faites-vous Pour que les autres Ne remarquent pas Que vous tremblez Vous ayez peur De mourir Ou vous êtes Abattu Faites attention Aux impressions Que vous laissez derrière Que les gens Vous trouvent En forme Prêts à servir Comme leader Que le moment Soit favorable Paul a dit Poursuivez l'excellence A toutes choses L'excellence Est la règle D'or De toute autorité Les leaders Et la tête Et non la quai Il fait toujours Les meilleurs Ou il ne fait rien Aspirez à la qualité Supérieure Dans vos habitudes Paroles Et pensées Cela vous distinguera Des autres Et développera Avec succès Votre autorité interne Croyez A votre propre succès Vous devez croire A votre propre succès Même si ça marche Pour aujourd'hui Demain ça marchera Si vous êtes leader Confessez toujours La récite Et le succès Dans votre leadership Ne pensez jamais A l'échec Même si cela arrive Souvenez-vous Des autres principes De l'idée Et appliquez Les immédiatement Voilà C'est ça La récite La Bible déclare Les justes vivront Par la foi Évraie 10 et 38 Et moi je vous dis Que c'est par la foi Que l'idée Récira Contre Vos et marées Alléluia Seigneur Jésus Christ C'était notre Cour De l'excellence Sur l'autorité Faites que Tous ceux qui nous suivent Puissent Comprendre Et que ton esprit Puisse éclairer Là où il y avait De toutes Des zones d'hommes Nous avons se prié Au nom de Jésus Christ Amen Merci